Le mercredi 5 juin 2024, c'est tenu au Centre culturel ivoirien-coréen Alassane Ouattara Dadiamé la présentation du trophée du tournoi Tchanchan 2024 sous la présence effective de Yannick Gourou, président du CAM Tchanchan. Lors de la cérémonie, les organisateurs ont déroulé le déroulement du programme de la compétition qui débutera en août 2024. Le tournoi verra participer 24 équipes qui seront retenues sur les 50 préinscrites. Les organisateurs ont annoncé la mise en place de plusieurs mesures de sécurité dans le test anti-dopage des joueurs de chaque équipe qui participeront au tournoi. Ouattara Abou Razak, président des clubs et président de l'équipe de Kokodi, a apporté son soutien ainsi que celui de ses pairs au président Yannick Gourou et l'encourage à persévérer dans son action pour la jeunesse ivoirienne. L'événement s'est clôturé par la présentation du trophée Tchanchan. Selon les organisateurs, le trophée a été confectionné à Rio de Janeiro au Brésil avant d'être acheminé en Côte d'Ivoire. Rendez-vous est pris en août 2024 pour le début de la compétition Tchanchan. J'appelle à toute la population ivoirienne à partir du 10 août de vraiment nous soutenir dans l'organisation, de loin ou de près, de venir massivement au stade. Car à travers le Tchanchan 2024, nous devons dire que tout le monde entier va nous regarder. Nous avons des médias qui viennent de l'étranger, des médias qui viennent de la France, des médias qui viennent même du Brésil. Il y a des médias qui viennent de la sous-région qui seront là pour faire la promotion du sport ivoirien. Pourquoi pas aussi les Ivoiriens se joignent à nous pour faire la promotion de ce sport-là qui depuis des années était resté dans l'ombre. Nous avons, depuis 2019, pensé à professionnaliser ce sport-là. Aujourd'hui, nous vous indiquons que les écritures sont très accomplies par la volonté de Dieu et nous pourrons dire merci aux Ivoiriens qui nous soutiennent. Je représente déjà le président qui est Sako Lombensini. C'est déjà une très bonne occasion pour nous et surtout, ça va permettre au club de démontrer tous nos joueurs, leur savoir-faire et montrer que le Petit Poteau est un moyen de rassemblement et aussi met en lumière les stars du Petit Poteau.